Salut les filles ! Aujourd'hui vidéo pour vous montrer la coutchoulu du mois de novembre 2013. Donc ça y est, je l'ai enfin reçue, je l'avais vue sur plusieurs blogs et elle est arrivée chez moi. Donc le carton il se présente comme ça. Il a un peu changé, avant c'était une ouverture qui était vraiment comme ça. Et il y a eu la dernière boîte qui était très remplie du mois d'octobre où elle était énorme. Là elle est redevenue un format classique, mais elle s'ouvre du coup en deux parties. Donc c'est pas plus mal, en fait c'est une demande aussi des mamans de ne plus voir coutchoulu écrit en gros. Donc là c'est vraiment écrit en tout petit, ce qui permet aux personnes malhonnêtes de ne pas vouloir ouvrir les colliers. Donc ça on remercie la créatrice d'avoir fait ça. Donc ça ressemble vraiment à un collier normal. Donc je l'ouvre. Et donc après, donc là désolé c'est un petit peu déchiré, mais on a toujours le fameux feuillet de couleur avec l'étiquette. Alors normalement je la garde chaque mois, mais là j'ai vraiment eu du mal à décoller, donc en fait il y a écrit la petite boîte de Daphné. Donc là elle est déchirée. Donc quand on ouvre le feuillet, on découvre toujours le livret là, vous voyez, comme ça. Donc le livret, ce mois-ci, il est avec un petit chapeau, des lunettes et une moustache. Donc ça c'est vraiment des dessins qu'on voit partout en ce moment sur le net. Les moustaches, c'est vraiment des accessoires qui peuvent aussi aller aux femmes. J'ai vu des bijoux, des accessoires cheveux, il y a plein de choses comme ça. Donc il y a un petit édito comme d'habitude. Il y a également au dos les remises, donc 10% pour tous les abonnés. Donc ça c'est chaque mois, c'est vraiment appréciable puisqu'en plus des boxes que je reçois, il y a une boutique en fait sur le net. Donc tous les abonnés ont des réductions. Et je regarde s'il y a autre chose. Non, je ne vois pas ce mois-ci. Donc après je ne vous montre pas l'intérieur puisqu'à l'intérieur, l'explication des produits. Donc moi je préfère toujours, je vois le livret, je le lis toujours après parce que je préfère les découvrir au fur et à mesure les produits. Donc là en fait tous les produits étaient dans un sac. Je dis bien un sac, ce n'est pas un pochon ce mois-ci. Et ça c'est vraiment la bonne idée du mois parce que bon le pochon c'était super bien. Mais c'est vrai que celle-là du coup moi j'en avais à peu près 10. Ça commençait à faire beaucoup, ça sert mais ça faisait beaucoup. Et là la bonne idée c'est que Daphné elle a décidé de changer. Donc c'est un sac comme ça en tissu. Je vais le reculer pour que vous voyez bien. Donc moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a la fameuse moustache qu'on voit partout en ce moment, qui est rose. Alors ça c'est vraiment bien. J'ai vu que les boîtes des mamans qui avaient des petits garçons avaient une moustache bleue, et bien moi je l'ai rose. Donc elle est rose à petits points. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous voyez mieux. Désolée il y a le pli du tissu. Et il y a écrit moustache. Et donc il y a toujours le coup de choulou qui est écrit en dessous. Donc comme vous pouvez le voir c'est un sac d'assez grande contenance qui est solide en tissu coton tout doux. Donc j'aime beaucoup. Ouf, là du coup les pochons autant ça servait un petit peu pour moi et Daphné, là ça va vraiment servir pour moi je pense. Alors ensuite, malgré le fait que le colis est plus petit que le mois dernier, il est tout autant rempli. Et franchement on a encore été très gâtés ce mois-ci. Donc j'ai calculé la box 24€, et bien là on en a à peu près pour plus de 75€. Donc c'est encore super valable. Franchement même si on paye 24€ par mois, on est bien récompensé. Après c'est à chacun de savoir si on veut mettre 24€, si on veut dépenser, ou si on veut faire un box tous les deux mois. Enfin c'est comme on le souhaite, il n'y a vraiment pas d'engagement et c'est ça qui est bien. On peut essayer aussi un mois ou deux et puis s'arrêter. C'est très libre. Donc ce mois-ci on avait un thème sur internet, pardon, pas un thème, un indice. C'était, il y avait un personnage aux grandes oreilles bleues. Alors ça c'est sympa moi, je trouve qu'il y a des indices, c'est vrai que ça fait parler à pas mal de mamans. Donc moi j'aime beaucoup. Il y a des mamans qui ont de suite pensé à un fameux Jojo Lapin. C'est apparemment un jouet qui est très répandu. Moi je ne connais pas, je ne connais pas du tout Daphné à un an. J'ai été regarder sur internet ce qui était Jojo Lapin. En effet il y a plein de jeux avec ce personnage bleu. Mais je ne connaissais pas, donc ça va être l'occasion de connaître. Donc voici le jouet que j'ai reçu, Jojo Lapin. Donc je vais vous l'approcher. Donc voilà, Jojo c'est lui. C'est ce fameux lapin aux grandes oreilles. Apparemment il y a des doudous, des hauchers, il y a plein de choses comme ça. Des plus grands personnages aussi. Donc là c'est une voiture à friction. On met Jojo Lapin dedans. Donc la friction elle avance et recule. Et apparemment ça fait de la musique aussi. J'ai lu aussi qu'on pouvait acheter d'autres personnages. Je les ai mis de Jojo Lapin. Et que du coup quand on les met dans la voiture, si vous voulez, ça se connecte. Et selon le personnage qui est dedans, ça fait un bruit différent. Donc voilà. C'est parti, ça va vite. Ça fonctionne avec trois piles. Alors je ne sais pas si les piles sont fournies. Ici, trois piles LR44 fournies. Donc ça c'est bien. Daphné met toujours des choses avec des piles fournies. Je vois qu'il y a un petit bouton. Non, je pense qu'il faut vraiment mettre Jojo Lapin dessus pour que ça marche. Donc voilà le jouet Jojo Lapin. Donc j'ai vu, puisque dans le carnet en fait maintenant, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a les jouets pour tous les âges. Donc on peut voir ce qu'on a reçu, l'explication. Et on voit aussi ce que les enfants des âges en dessous et au-dessus ont reçu. Donc j'ai vu pour les tout petits bébés, c'était des doudous Jojo Lapin. Donc très bonne idée. Pour les un peu plus grands, c'était des anneaux de dentition et un hochet. Donc je trouve que c'est très bien. Et puis c'était vraiment Jojo Lapin aussi. Et là, donc moi j'ai eu le jouet Jojo Lapin pour les plus grands, la fameuse voiture à friction. Donc je suis très contente d'avoir eu ça. Ça correspond bien à l'âge de Daphné. Deuxième produit que je vois et qui est aussi très gros. Je le trouve très très beau. C'est une boîte à musique de la collection Babar. Donc ça c'est quelque chose qui coûte il me semble 12 euros quand même. Donc on peut voir sur le côté qu'il y a une petite clé puisque c'est une boîte à musique. Et ça c'est vraiment joli comme cadeau. Donc c'est dans les tons bleus. Je pense que tout le monde l'a reçu bleu. Il y a des... Alors je vais vous montrer un petit peu plus près. Il y a des compartiments. Donc on peut ranger les souvenirs de bébés comme les premières mèches de cheveux. Enfin ce qu'on veut. Et visiblement il y a un livre de comptines à l'intérieur. Je vois un livre de comptines tout en couleurs. Donc Babar avec des paroles, des dessins et des notes de musique aussi. Ça c'est sympa. Puisque comme Daphné aime bien la musique, peut-être que plus tard si elle apprend les gammes, elle pourra comprendre ce que c'est. Donc voilà, un coffret à Babar. Ensuite il y avait un autre objet. Du coup on se demande un peu ce que c'est. Voilà, je vous le présente, c'est ça. Donc je vous l'approche pour que vous voyez un peu mieux. Donc au début on se demande. C'est en plastique assez dur. Et en fait il suffit de retourner pour comprendre à quoi ça sert. Ça se met sur les poignées de porte. Et ça permet aux enfants de ne pas se coincer les doigts. Donc ça c'est une très très bonne idée. Parce qu'il y a des jouets, il y a des livres. Et il y a des choses en fait pour assurer la sécurité des enfants dans cette boîte. Donc très bonne idée. Donc la marque c'est Flexi. F-L-E-X-Y. Je vois aussi que ça peut se mettre en bas des portes. Alors je vais essayer de vous le rapprocher. En bas des portes doubles. Ou au niveau des fenêtres. Enfin ça peut se mettre à plusieurs endroits. C'est une forme un peu spéciale. Puisqu'en fait, alors du coup imaginez que ma main c'est une porte. En fait ça se bloque comme ça au niveau des deux poignées. Alors attendez je vais plier, c'est plus facile. Donc ça se bloque comme ça. Et du coup l'enfance, même s'il va claquer la porte. Et bien il va y avoir toujours cet espace qui va permettre de ne pas se coincer les doigts. Ça peut se mettre aussi au niveau des portes en bas. Enfin ça peut se tord. Vous voyez c'est assez souple. Et ça ne casse pas. Et la forme est un peu spéciale. Oui je disais. Parce qu'en fait c'est pour que l'enfant aussi ne le retire pas. Parce qu'il y a des enfants en fait. Il y a des caleports tout simples. C'est des U. Alors en effet ça coince. Mais si vous le mettez en bas ou au niveau de la poignée. Il y a des enfants qui tendent la main. Et puis hop ça y est ils l'enlèvent. Mais là la forme elle est vraiment étudiée en fait. Pour pas que l'enfant le retire tout seul. Et ça c'est futé. Voilà. Donc moi je l'ai eu en orange. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient eu en bleu. Ah c'est la musique de Babar qui se met en marche. Il y en avait en bleu. Donc j'aurais peut-être préféré en bleu. Je ne suis pas fan d'orange. Mais bon c'est comme ça. Alors ça c'est la petite papier. Ce n'est pas fini. Ça continue. Donc là j'ai eu une petite pochette en plastique. Avec des petites sanglères bleues. Donc ça ça sert toujours les pochettes. Pour enlever les trousses de toilettes. C'est toujours utile. Ou les accessoires de coiffure. Donc j'ai... Il y a plein de livres. Cette fois-ci. Il y a des tout petits livres. Donc ça c'est un tout petit livre avec un canard. La matière. Vous allez reconnaître. C'est comme les matières pour le bain. En plastique. Et puis un petit peu épais. Donc c'est une histoire avec un petit canard. C'est une toute petite histoire. Vous voyez il y a trois pages. Mais c'est mignon. Ça va faire un nouveau livre de bain pour Daphné. Ensuite il y avait un autre livre. Je croyais que c'était pour le bain aussi. Mais je ne pense pas. En fait c'est en tissu. C'est marrant. C'est mignon. Du coup voilà des... Une petite histoire aussi avec des animaux. Oui. Des oiseaux. Des petites souris. C'est en tissu tout doux. On peut le tripoter. C'est agréable au toucher. Donc voilà. Et un dernier livre. Quand je me disais qu'il y avait plein de livres. Donc le livre avec un lapin. Donc ça reste dans le thème avec Jojo Lapin. C'était le mot du lapin peut-être. Une journée délicieuse. Donc ça c'est un joli titre déjà. Je trouve que c'est très doux et mignon. Et donc on ouvre. Il y a une histoire avec un lapin. Qui est au cours de sa journée. Donc il y a... Vraiment c'est bien parce qu'il y a une ou deux lignes. Et les enfants de l'âge de Daphné. Bah voilà. Il ne faut pas plus qu'une ligne par page. Parce qu'ils aiment bien tourner les pages. Écoutez. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de texte. Donc ça correspond vraiment à l'âge de Daphné je trouve. En carton. Donc pas de risque pour tourner les pages et les déchirer. Daphné peut le mâchouiller quand même. Donc très bonne idée. Voilà. La trousse. Et ah oui. Dernier truc. Donc quand je vous dis qu'elle est remplie. C'est vraiment... C'est des... Alors au début je me demandais. Parce que j'ai sorti ça. Je me suis dit tiens. C'est un sticker ardoise. C'est tout noir. Enfin gris noir. Et on ne voit pas trop ce que c'est en fait. Donc quand on lit. C'est écrit décoration pour enfants. Et on voit l'eau de 20 stickers étoiles. Donc je croyais qu'elles étaient à l'envers. Mais non. En fait c'est que les étoiles sont grises. Si on l'approche de plus près. Je ne sais pas si vous allez voir. Non on ne voit pas trop. Mais donc il y a des étoiles grises de différentes tailles. C'est découpé. Je vais peut-être vous montrer sur le livret. Il y avait une caisse qui était décorée. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez en bas. Vous voyez il y a la caisse avec le prénom de l'enfant. Ça on ne l'a pas. Mais par contre il y a des étoiles dessus. Donc des étoiles un peu grises. Grise ce n'est pas trop la couleur de la chambre de Daphné. Après si on a un petit garçon plus tard. Je pense que je vais plus garder ça. Parce qu'un coup de choumou ça permet de donner à l'enfant. Mais qu'on a bien sûr sur le moment. Mais des fois on peut se dire que c'est pour l'enfant d'après. Ou offrir en cadeau aussi à d'autres personnes. Ça peut être des idées. Des fois on cherche. Et là comme il y a plein de bonnes idées dans les coups de choulou. Des fois on peut garder. Donc je vais vous montrer maintenant dans le livret un petit peu. Ce que les autres enfants ont eu. Donc je vous parlais des jeux Jojo Lapin. Donc voilà. Là vous voyez le doudou Jojo Lapin. Donc ça c'était pour les bébés. Ici vous voyez le hochet et l'anneau de dentition Jojo Lapin. Donc pour les moyens. Et ici c'est la voiture Jojo Lapin que j'ai eu à friction. Donc ensuite dans les livres il y en avait plusieurs. Donc hop excusez-moi je vais remonter. Donc il y avait un livre en tissu tout doux avec un tracteur. Il y avait un livre avec un petit nounours qui était un peu plus doux. Et là donc on voit la petite mallette que j'ai reçue avec trois livres différents. Un livre de comptines Le Bon Roi d'Agobert. Et un imagier. Alors moi j'aime bien l'imagier et la petite mallette de trois livres. Ça tombe bien j'ai eu la mallette de trois livres. Et l'imagier c'est sympa. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas encore à Daphné qui ne dit pas encore trop de mots. Donc c'est parfait. Dans la catégorie on s'équipe. Donc moi j'ai reçu le fameux bloc porte flexi. Donc le voici en bleu. C'est vrai que j'aurais préféré cette couleur là. Sinon il y a des mamans qui ont eu les biberons bébé confort. Alors ça c'est bien si elles ont un petit bébé. Après il faut que le bébé accroche avec la tétine. Moi je sais que Daphné n'aurait pas pris cette tétine là. Je ne sais pas si les tétines même d'ailleurs vont dessus. Et après on s'équipe. J'ai eu moi les fameuses étoiles qu'on peut coller sur la chambre ou sur une boîte. Et on continue parce que ce n'est pas fini. Donc il y avait la catégorie on s'éveille. Donc il y avait soit le coffret Babar qui est magnifique. Ou un livre de coloriage. Alors là c'est clair et net. Je préfère avoir eu le coffret Babar. Et puis bien sûr le fameux sac avec moustache. Donc bleu ici. Donc on peut voir la version garçon. Donc voilà pour la coup de choulou du mois de novembre 2013. Donc qui est très très remplie. Je vous disais tout à l'heure qu'elle était à 75 euros. Donc c'est vraiment valable. Je suis super satisfaite. Il y a des concurrents d'une autre boxe qui avaient prévu une boxe monumentale avec des partenariats. J'ai été voir. Franchement c'était que des marques qu'on avait déjà dans le coup de choulou. Donc je préfère largement avoir eu cette boîte là avec des choses de nouvelles. Vraiment ça fait bien... Ça fait pas encore un an mais ça fait bientôt un an que je suis abonnée. Je suis vraiment très satisfaite à chaque fois. Il peut y avoir des choses qu'on aime moins. Mais dans l'ensemble vraiment je suis satisfaite. Et j'ai vu sur internet qu'il y a des mamans qui prenaient les deux marques. Voire trois marques. Puisqu'il y a beaucoup de box bébés sur le marché. Je trouve que bon déjà c'est un certain coup d'en prendre plusieurs. Et en plus on voit que les marques elles se répètent en fait dans les boîtes. Donc il y a des mamans qui se plaignent d'avoir des doublons. La solution c'est de ne pas prendre plusieurs boîtes. Et moi je vous conseille vraiment à cette boîte Couchulou qui vaut vraiment le coup. Il y a des produits vraiment novateurs. Elle va souvent chercher la créatrice des petites marques qu'on ne connait pas. Des fois qui sont françaises ou pas. Et ça permet vraiment de s'équiper. Il n'y a pas que des jeux si vous voulez. Il y a vraiment des choses voilà on disait pour la sécurité, pour l'éveil, pour la maman. D'ailleurs pour la maman il n'y a rien eu. Ah bah si le sac, le sac c'est pour la maman. Mais il y a toujours un objet pour la maman dans les boîtes. Donc voilà. Bah je vous laisse les filles. N'hésitez pas en dessous à mettre les commentaires sur ce que vous avez pensé de cette boîte là. Si vous avez eu des choses différentes par rapport à l'âge de vos enfants. Et votre avis sur le coup de chelou. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501